Ça circule entre la Guinée équatoriale et le Cameroun aux frontières à Kyossi. Après avoir passé plusieurs semaines de fermeture, la Guinée équatoriale a réouvert ses frontières vers le Cameroun. A la chaîne, ce n'est pas encore la grande affluence. Ces images témoignent l'intense activité aux frontières quand tout va bien. Mais celle-ci, après fermeture et réouverture, témoignent le climat délétère qui se vit aux frontières. Du côté de la Guinée équatoriale, les embarquements des véhicules et un des produits de grande consommation venant du Cameroun est une preuve de plus que les populations de la zone frontalière vivent au départ de la frontière. Pour beaucoup, la libre circulation entre la Guinée équatoriale et le Cameroun est effective entre les autorités. Parce qu'il est plus facile pour une autorité d'entréfaire ses achats et sortir sans en dépenser un seul sou. Police, quand je parle d'autorité, je parle de la police, la douane, la gendarmerie, les autorités administratives, les préfets, etc., tout ça, les procureurs, etc., puisqu'on les voit passer chaque jour de deux côtés. Tout se fréquente. Mais quand un usager veut se rendre en Guinée équatoriale, il doit débousser au minimum 2 000 francs. Et là, des voies de contenuement ont été créées pour tout type de trafic illicite. Toutefois, quand même, on essaie de contrôler ces individus-là qui peuvent passer par la brousse pour essayer de rattraper ça, ramener, canaliser la matière taxable au niveau du bureau, la matière taxable légale, en faisant des contentieux, de lutte contre l'encontrement. Des sommets ordinaires et extraordinaires de la SEMA ont été tenus, la libre circulation a été évoquée, mais sur le terrain, ça coince entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Ce que les gens de Yaoundé pensent, ce n'est pas ce qui se passe ici à la frontière. Ce qu'il faut enjaminer un peu partout là, ce n'est pas ça qu'on vit ici. Donc vraiment de la libre circulation laissée. Parce que tu prends même le cachet d'entrée ici pour entrer en Guinée, tu arrives en Guinée, on dit qu'on ne connaît pas ça. Donc ça veut dire quoi ? On exige le visa. Et à l'ambassade, on ne te donne pas. Malgré ces péripéties, la douane camerounaise à Kyossy sort la tête de l'eau. L'année 2017, la douane du bureau principal de l'eau a pu récolter pour le contribuer de l'Etat environ 938, un peu plus de 938 millions. On espère qu'on va dépasser le cap d'un milliard. Qui aussi est la vie carrefour des trois frontières, Cameroun-Guinée équatoriale et Gabon. Les relations du vivre ensemble entre Camerounais et Quator-Guiné aux frontières sont moroses. Une fois en Guinée équatoriale, les Camerounais subissent les menaces de tout genre. Nous subissons des représailles, des insultes par rapport au fait que nous sommes Camerounais, de viols sur nos droits. Nos compatriotes, chaque fois, on ne peut pas faire un mois ici ou deux semaines ou une semaine sans qu'un de nos compatriotes ne soit étant blessés, étant violentement tabassés. Les ressortissants Équator-Guiné au Cameroun sont encadrés et protégés par les citoyens Camerounais. Quand ils sont ici, ils sont en sécurité. Moi, j'ai eu à défendre, ici au Cameroun, à défendre les Guiniens qui ont même volé ici au marché. Et on a voulu même les déshabiller. Nous avions constitué des petits groupes qui les défendront ici. À la frontière, des activités ont été créées pour faciliter les échanges commerciaux entre ces deux peuples. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'éminer à la foule. Tout comme ici, en frontière, il y a des Guiniens qui ne veulent pas traverser. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose ici, mais pour lui, il ne veut pas traverser. Alors, les démarcheurs sont là pour faciliter la tâche à cela. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas traverser a le droit d'appeler un Camerounet de ce côté pour lui demander de lui rendre service. En quelque sorte, les démarcheurs sont là pour rendre service aux Guiniens. La libre circulation des biens des personnes est une pilule amère, difficile à avaler pour les Équator-Guinéens. Donc vraiment, de la libre circulation laissée, on va vivre tel qu'on est. Ce n'est pas qu'on attend la libre circulation. Il ne faut même pas parler de ça avec les Guiniens. Avec les Guiniens, ça ne peut jamais marcher. Et en plus, dans les populations qui imitent, il y a toujours des bons et des mauvais. Et je pense que si les forces de l'ordre sont là, les forces sécuritaires sont là, c'est pour dénicher ceux qui sont mauvais et laisser ceux qui sont bien vivre en paix avec les autres. Les pays de l'Afrique centrale parlent tous de l'émergence et chaque pays a fixé la date du toit selon ses convenances. Il faudrait une fluidité au niveau des échanges pour une semac forte et prospère pour le bien-être des populations. Et cela passe par l'émergence des mentalités. L'Afrique centrale a besoin que les gens bougent et que les productions d'Afrique centrale bougent. Et à partir du moment où ça bouge, ça fait en sorte que le bien-être de la population de la zone semac évolue. La libre circulation entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est devenue un jeu de ping-pong, excusé du peu de la danse bafia. Sous-titrage Société Radio-Canada